Il s'agissait pour les ministres chargeux de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace Uyomua d'aller rendre compte au président de la République malien, Ibrahim Boubaka Keïta, des propositions, recommandations et conclusions des travaux de la 7e conférence des ministres chargeux de l'emploi et de la formation professionnelle. Les ministres ivoiriens de l'emploi des jeunes Sidi Touré et celui de l'emploi et de la protection sociale Moussa Dosso étaient également présents. Un geste apprécié par le chef de l'État malien qui a encouragé l'ensemble des ministres pour leur sens des responsabilités et leur ardeur au travail. Après le palais présidentiel, le ministre Sidi Touré a eu une rencontre avec son homologue malien chargé de la jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Kouita, ce, en présence de Driss Aguindo, coordonnateur du Conseil national de la jeunesse du Mali. Les échanges ont porté sur les actions de promotion de la jeunesse, du civisme et du volontariat avec un partage de l'espérance malienne. Le service civique est un portefeuille qui nous a été attribué il y a seulement deux mois et nous cherchons tous les acteurs qui ont dit à expérimenter la chose dans leurs différents pays. Nous allons continuer les échanges ultérieurement pour nous permettre d'enforcer la coopération dans nos deux pays. Le ministre Sidi Touré envisage la mise en place du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire en vue de donner une tribune d'expression à la jeunesse ivoirienne. La huitième conférence des ministres chargées de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UOMOA aura lieu l'année prochaine au Togo.